Je souhaite participer à la compétition, à l'élection présidentielle en Algérie de septembre 2024. Parce que ainsi, je serai le porte-parole des Algériennes et des Algériens qui vous sauveront. Je l'ai dit et je le répète, il n'y a que la nation algérienne qui pourra vous sauver du massacre français. Jusqu'à maintenant, comme tous les militaires qui sébissent en Afrique, les militaires algériens sont en train de sébire en Algérie. Monsieur Jean-Claude Kassi Bou et Monsieur Abdoulaye Diop, je le répète, je vous défie de m'attaquer en justice. Maintenant, au chef d'État du Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée, Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo, je vous rappelle que je vous ai envoyé des courriers. Maintenant, je vais exploiter le courrier, une lettre intitulée « Ceci est un pédoyer pour l'émancipation totale et immédiate des colonies françaises en Afrique ». C'est une lettre que j'ai envoyée, il m'a faite le 15 mars 2021, que j'ai envoyée à des chefs d'État africains, au président de la commission de l'Union africaine. Je vous rappelle, donc quelques jours après, probablement deux jours, trois jours après. Je vous le rappelle, c'est une lettre du 15 mars 2021, que j'ai envoyée au pays, aux dirigeants des pays, envoyés par le Front CFA. Donc le voici. Donc je vais parler, je reviens à ce qui se passe au Sénégal. Ce qui se passe au Sénégal et l'Algérie, même s'il est différent dans la forme, différent dans la forme, dans le fond c'est la même chose. Donc au président du Sénégal et au premier ministre du Sénégal, vous conviendrez avec moi maintenant que ce qui se trame au Sénégal ressemble, commence déjà à ressembler à ce qui s'est produit en Tunisie. Lors du soulèvement des printemps de Tunisie, de l'horreur tunisienne, qu'ils appellent printemps de Tunisie, printemps d'Algérie, printemps d'Algérie, printemps d'Algérie, printemps d'Algérie, printemps d'Algérie, printemps d'Algérie, etc. Vous êtes en train de servir Emmanuel Macron, d'accord ? Donc vous et votre premier ministre, les gouvernements, j'en parle, j'en parle même pas. Vous êtes dans le pétrin, vous êtes dans le broyeur des relations internationales. Vous serez broyeur, vous serez laminé, vous serez transformé en poudre. La preuve, vous avez participé à ce prétendu forum mondial sur l'amélioration des vaccins en Afrique, qui s'est tenu à Paris. J'ai vérifié quels sont les chefs d'état africains qui étaient présents. Il n'y a que vous, il n'y a que le président du Sénégal. À côté de qui ? À côté d'Emmanuel Barozo, qui est Emmanuel Barozo, c'est un ancien militant d'extrême gauche du Portugal. Emmanuel Barozo, qui est devenu, quoi ? Président de la Commission Européenne. C'est-à-dire de l'extrême gauche jusqu'à l'ultralibéralisme le plus sauvage dans sa porte. De l'Union Européenne. Qu'est-ce qu'il devient maintenant ? Président non exécutif de qui, s'il vous plaît ? De Goldman Sachs. Une banque en gras. Béhémorque. Donc, en plus de Barozo, Friado, Bill et Melinda Gates, la fondation Gates. Donc, il se confirme maintenant que ce que veulent faire Bill Gates et Melinda Gates en Afrique va servir des intérêts encore plus ravageurs. En Algérie, toute une salade sur le médicament dont un certain ministre parle. Je reviendrai dessus dans quelques jours. Au chef d'état africain. Donc, au chef d'état du Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo. Avant de passer à la monnaie à proprement parler. Actuellement, les trois pays qui font le plus mal à l'Afrique. Il y a l'Algérie. Les pays qui sont en train de faire très, très, très mal à l'Afrique. Il y a l'Algérie. Avec une immense révolution qu'elle a bradée. L'état algérien, la nation algérienne généreuse. L'état algérien et ses généraux sont en train de massacrer l'Algérie et sa révolution. En Afrique. Le deuxième pays qui fait très mal à l'Afrique. C'est le Sénégal. Il m'est impossible de comprendre. Il m'est impossible, pas difficile. Il m'est impossible de comprendre pourquoi les Sénégalais se font broyer, écrasés, acceptent de se faire écraser par Emmanuel Macron. Sénégalais. Le troisième pays. Je suis écrasé là. La Côte d'Ivoire. Président de la Côte d'Ivoire, sans aller dans des considérations vraiment privées. Je pense avoir connu un membre de votre famille dans le cadre de mes études en coopération internationale à l'Université de Montréal. Je pense qu'il est de votre famille. Je pense que nous avons étudié ensemble en coopération internationale à l'Université de Montréal. J'ai dit que je le connais, cette personne-là, qui s'appelle le nom de famille, c'est Ouattara. Parce que j'ai eu un petit problème avec lui. Un tout petit problème. Nous avons travaillé à quatre sur un sujet, à l'université, donc c'est un travail universitaire, à cadre. Nous étions censés travailler à quatre sur un sujet. Donc il était dans notre groupe de cadre là. Il était pris par ses affaires, par son business là. Il s'est déplacé beaucoup au Canada, etc. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je l'ai exclu du groupe. Étant donné que les deux professeurs en charge nous ont dit à tous là, qu'il est impossible de l'exclure du groupe parce que le temps est passé. Passé. Donc dans une intervention formelle, universitaire, en Amphi, etc. Nous lui avons, moi-même et mes deux autres camarades, un Camerounais et un Suisse. Nous lui avons donné 30 secondes de parole. Je dis bien 30 secondes de parole, c'est tout. Bon. Donc la Côte d'Ivoire fait très très mal à l'Afrique. C'est vrai ? Bon. Bonjour. Haudúa.